... Maître Renaud Betcher, peut-on vous dire ce soir ? Bonsoir, M. le bâtonnier. Pas encore, puisqu'une élection doit venir enteriner, une première élection qui s'est déroulée l'an dernier. Et c'est une grosse surprise en général, une fois qu'on est dauphin du bâtonnier, plus personne ne se présente contre vous. Qu'est-ce qui s'est passé ? Absolument, c'est rompre avec la tradition que de vouloir se présenter ou se représenter contre le dauphin qui a été élu. C'est une véritable rupture avec un usage du barreau. Alors, qu'est-ce qu'on vous reproche ? Si on prend dans votre passé ces aides de gauche, proches des alter-mondialistes, vous l'avez dit aussi, fans de Metallica ou d'ACDC, ou vouloir rétablir la transparence économique au sein du barreau strasbourgeois ? Ah, vous savez, c'est vraisemblablement un peu tout ça, parce que toute institution est conservatrice par essence. Et à partir du moment où on décide de rompre avec peut-être pas une tradition, mais avec de mauvaises habitudes, effectivement, on risque de se voir opposer des résistances qui sont des résistances que je qualifierais de malsaines. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de jalousie ? C'est sûr que vous ne laissez pas indifférent. On vous a traité de grande gueule du barreau. Vous êtes sur des gros dossiers. Il y avait Maître Collard, Vergès. Maintenant, on dit qu'il y avait de chair aussi. C'est flatteur, mais je ne pense pas que cela se loge à cet endroit-là. Ce n'est pas en termes de jalousie. D'ailleurs, la jalousie, je ne sais pas ce que c'est, donc je ne l'imagine pas chez les autres. C'est vraisemblablement une réaction au sens de réactionnaire. C'est-à-dire qu'on sent qu'il n'y a pas de transparence dans ce barreau, dans cette maison du barreau. C'est invivable, il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose à mettre sur la place publique. Je veux réaliser cette chose. Il y a des gens qui résistent et qui ne veulent pas, en définitive, que la transparence existe et que les choses soient mises sur la place publique. En vous écoutant, on se dirait que la surprise, c'est presque que vous ayez été élu, alors ? Oui, c'était la grosse surprise. Ça a été l'électrochoc au sein du barreau, de voir que je pouvais être élu bâtonnier. Et tout de suite, les forces conservatrices réactionnaires de ce barreau, elles ne sont pas nombreuses, mais elles sont, comment dirais-je, bien organisées, ont tout de suite décidé de mettre un bouclier, en quelque sorte, entre le barreau et moi-même, c'est-à-dire faire en sorte que la vie du barreau soit à nouveau aseptisée et que l'on rentre dans un ronronnement. Donc, Maître Jean Wiesel, qui était bâtonnier en 1999, après une élection qui, elle aussi, a été contestée et même annulée, il est téléguidé ou il a eu une chance ? Oui, absolument. Moi, je n'ai rien contre Jean Wiesel, si ce n'est que je trouve ridicule sa démarche. Il est, comment dirais-je, à quelques encablures, en quelque sorte, de la retraite. Il vient se présenter, s'érigeant en comité de salut public face à la déferlante qui aura été ma désignation, mon élection. C'est curieux. Pour quelqu'un qui est en fin de parcours, alors que moi, j'ai un avenir encore devant moi et je veux que le barreau porte cet avenir et que je porte l'avenir du barreau, je ne comprends pas la réaction de ce confrère. C'est insensé. Mais il a été téléguidé, bien entendu. Mais donc, il a une vraie chance, c'est parce que vous faites peur ? Ah oui, on a toujours une chance. Vous savez, on mobilise plus contre que pour. Donc, évidemment, il a une chance de redevenir bâtonnier, mais je crois que ce sera un recul. On repartira effectivement dix ans en arrière. Ce n'est pas comme ça que le barreau va avancer, je pense. Mais pourquoi faites-vous si peur, alors que le dossier principal aujourd'hui, c'est de maintenir le tribunal au cœur de Strasbourg ? Il y a un consensus au sein des avocats derrière vous là-dessus ? Ah oui, absolument. Mais sur ce point-là, nous avons bien avancé. La chancellerie est en train de nous écouter, nous les Alsaciens et les avocats de Strasbourg. Ça, je dirais que c'est sur la bonne voie. Il faut continuer à donner force au mouvement. Mais ce n'est pas tant ça qui fait peur à certains. C'est véritablement casser cette machine que constitue l'ordre du barreau et qui est empreinte d'un conservatisme et d'une opacité dont les confrères ne veulent plus. Et certains sont bien satisfaits en définitive de pouvoir maintenir en place cette institution qui doit être impérativement rénovée. Maître Betcher, merci. Merci à vous. Merci à vous.